Bon, j'ai pu voir les films d'horreur, bordel ! C'est bien qu'on nous propose des cons ! Ben, je veux pas, un film d'horreur classique, c'est toujours à peu près la même chose, hein, c'est toujours une bande de jeunes, c'est qu'ils louent une maison isolée du restant du monde à cause de la marée ou je sais pas quoi, toi, déjà un coin où on n'irait pas, nous, déjà, toi, hein. Bon, eux, ils la louent, ils la louent. En plus, j'ai oublié de vous dire, évidemment, à la maison, il y a eu un carnage dans cette maison, il y a 40 ans, dont, manifestement, tout le monde se branle, hein. Bon, ils ont 20 ans, il y a six gonzesses à épaté, bon, ils la louent, hein. Bon, en plus, même le prix de la location, hein, je m'excuse, hein, la baraque, c'est toujours un petit château, tu sais, genre 35 pièces, hein, le prix 250 francs le week-end, je m'excuse, ça sent un petit peu la merde, hein, quand même, hein. Ben, ça fait même pas 10 balles, la piôle, je veux dire, hein. Enfin, je reviens pas là-dessus, il la loue. Bon, je vous passe aussi les détails sur le gars au début du film qui les amène en chaloupe. Ça fait toujours rigoler le chaloupe. Non, j'ai dit que la maison était isolée, hein, à cause de la marée, hein, j'ai dit d'essayer de noter, hein, aussi les trucs. Bon, et alors, donc, le gars au début du film qui les amène en chaloupe, qui, normalement, devait rester avec eux, hein, et puis qui, bizarrement, repartent au dernier moment, au moment où la nuit tombe, brutalement, d'ailleurs, à 14h30. Et là, vous avez la nuit d'horreur, là, tu vois. Ce que vous avez remarqué, mesdames et messieurs, dans les films d'horreur, ils font tomber la nuit quand ils veulent, hein. Ah oui, ils sont pas gênés avec ça, hein. Surtout dans les Draculas. Ah ben, les Draculas, faut pas y aller pour bronzer, là-bas, parce que... Les Draculas, c'est simple, le soleil, il se lève à 11h, à 12h30, il fait nuit, hein. C'est terminale. Ah oui, sinon, comment tu veux qu'ils les surprennent, hein, le gars ? Enfin, bref, personne tombe de son siège d'étonnement dans le cinéma. Un quart d'heure après le début du film, il y a huit morts, quoi. Pas un rhume, pas une méningite, hein. Que des morts violentes. C'est des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur partout. Bon, normalement, ils devraient s'installer une espèce de méfiance dans le groupe qui reste, quand même. Penses-tu ? Donc, à ce moment-là, je vous rappelle les chiffres, hein, il reste quatre blaireaux, hein, on est bien d'accord, hein. Et à ce moment-là, le plus trapu des quatre, il dit aux trois autres, il dit, j'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire deux groupes de deux. Je suis désolé, non ! Personne ne fait deux groupes de deux à ce moment-là. Il y a déjà eu huit morts, hein. Il faut deux groupes de deux un autre jour, hein. C'est vrai qu'il y a des tas de jours où c'est agréable de faire deux groupes de deux, hein. Ça, moi, je vois au monoprix de Neuilly, le jour vers chez moi, on était quatre, on a fait deux aux légumes, deux aux alcools, on a gagné un quart d'heure. Mais là, non ! Là, on a huit potes morts, je ne sais pas si vous en pensez. Normalement, on n'est plus de quatre, on se met dos à dos sur la table du salon avec toutes les lampes électriques et on attend, hein. Et puis là, le caméraman, il faudra qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin, hein. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on n'a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant, hein. Entre par contre, j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire, hein. Ben, dis donc, je ne lui demande pas de faire un gros plan, mais enfin, il pourrait l'avoir en entier, au moins une fois quand même, hein. Parce qu'en fait, on ne sait rien de ce type, hein. C'est ça qu'il fout les jetons aussi, un petit peu. C'est pour ça, moi, à ce moment-là du film, eh ben, moi, je suis désolé, mais moi, je me lève et je me barre. Et j'aimerais bien que tout le monde se lève et que tout le monde se barre. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin du film, hein. Je vous dis que je me suis barré. J'imagine que les deux de la cave, ils se sont faits trucider, puis les deux du grenier, ben, il y en a un qui a entendu un bruit dans le jardin, l'autre un bruit dans le garage, et ils ont fait deux groupes de un, et puis ils sont morts tous les deux. C'est ce que je te dise. Il n'y aura plus qu'à attendre 40 ans pour qu'il y ait une autre bande de trous du cul qui la reloue, la baraque de merde. Et ça fera un autre carnage. Parce qu'il faut bien faire le numéro 2. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne vais plus voir les films d'horreur. Au cinéma, on nous prend trop pour des cons. Je ne vais plus voir les films d'horreur.